... Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout, dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission d'Abissou, ô toussou la kamasoulou à RDC. Chers téléspectateurs, à la une, kamere viapi en prison. Et ça somme, ba l'objet, j'en Afrique, abîmissi article, kamere amakala, dont Oyo Kaka, plus célèbre prisonnier. Alors, t'es qu'on développe en émission d'Abissou. Deuxième point, chers téléspectateurs. Massacre de Langanza. Chardari sort de son silence. Donc, à l'objet, plainte ou an a contre yé, et ça lit complot, parce que yé a yébili kammo kouti. Habit dossier sale, pou koba koti koumbo nekouna, et pi, alobi, et zaba manèvre. Ya, ben enemi, pou ba louka, ba kanga, kabila. Alors, chers téléspectateurs, toko déverpant en émission d'Abissou, petoko télabineu extrait. Ya, message wana, ya, chardari. Troisième point, chers téléspectateurs. Oyo, débat live. Antre, Idepes, et Péperdi. Na kote a Péperdi, dokteur Kodjo Ndokuma, et pi, na kote a Idepes, pi, te kasadi. Tokoyo kabango, et pi, na conclusion, Maitre Willy, ouye avokat, na gombe, ya, yako klotire yango. Alon, chers téléspectateurs, toza la konekte, pou kou yo, ka ou ba louba ke indi, do monte peli, na kate a plateau. Alon, chers téléspectateurs, toko developant en émission d'Abissou. Alon, chers téléspectateurs, e, boye, e, sa bande, komisou e, bandi, e, komi, ouyo, bisoun yon sloba, na kwa analize, ba point, ouye zan émission ouye. Premier point, ouye, toko divijan wande, toko loba, dabor, pon a procès kamere, ouye zan renvoye, o 21 août, e pi, on va parler, de kamere, prisonnier, le plus célèbre, amakala, don viapi, makabalu biawa, e, sa son. Alon, chers téléspectateurs, e, sa moubou. Alors, commençons avec le premier point. La première audience, 24h, de la cour d'appel, avait annoncé le renvoi, de la cause, ce vendredi. Pour la même raison, l'affaire, est de nouveau renvoyée, au 21 août, prochain. Donc, bah, vos kakamere, bah, fâchés, mabé. Donc, e, sa qui pèner, mouboulou, nukunana, makala. Le 24h, je, boulou, e, kosa, le 7 août, e, pi, le 7 août, soubo, poussangon, sou, le 21 août. Tozo, sengabino, misa, libérite, proviso, abozo, pèd, non, e, kaké, sa a chauffé. Ya, otan, tolo baka, ke, ba, pon yon, seza, akoyin, nukumana, me, pourko, nyon, suka, akoyin, ta, la, siko. O, ni, na. Domo, boulou, e, koti. On a renvoyé la notification et la date de toutes les parties, on a renvoyé pour harmoniser la procédure. A l'audience dernière, on n'a pas envoyé la notification de la partie civile et pour l'audience d'aujourd'hui, non plus. Ce n'est pas fait. alors a ajouté les bâtonniers kou, naki. Donc, e, sali, bango, penna, ki, tokote, avocat, kamer, ba, zaki, trés, serran, alo, ba, silika, ki, frumamakas. Donc, les bâtonniers Joseph, kouanika, ki, preside le collectif des avocats de la défense, ne voient rien de mal dans ses repos. Azo, monate, ponanini, ba, reporte, ango. Pourquoi pas, ma, kamangwe, zara, kaka, lelo. Ndeng, avocat, aza, penna, kou, senga, lelo, do, azo, mo, ake, lelo, pe, fale, ne, ba, libere, ah, ta, papa, dossi, kamer, e, zambou, lou, kamer, ye, mo, a, ye, bi, entre, ton, marcha, bou, kav, marcha, ba, ne, ko, ba, marcha, ti, vau, mo, ni, dosi, ba, poussian, su, le, vingt-e, un, pourquoi, ma, sara, ako, samba, le, katorze, bozo, komprane, ma, soro, ang, ti, na, mino, ba, vokabo, timbati, masaro, tanwa, ko, samba, ba, verita, masaro, o, e, ko, bima, e, ko, dindi, sali, su, kamer, e, zo, riske, kamer, don, asala, tam, mo, le, sumu, la, i, bande, korangay, po, masaro, e, sali, le, katorze, don, vendredi, o, e, zo, ya, e, ko, salakou, inda, don, wana, penza, ba, kamer, an, so, wana, ko, benda, masaro, nande, ya, lo, bakana, ki, yanke, alo, dossier, kamer, komu, le 21 août, alo, wana, za, premié, parti, a, po, o, dezi, parti, bandeko, e, zamobu, vital, kameramakala, la, detention, tres, active, des, alie, defele, ti, se, ke, di, do, ba, mona, attraction, andengu, anate, VIP, okoti, obimi, moussousa, yakoti, abimi, oh, me, oyou, kaka, six city, eh, vital, kameram, prison, incarcera, la, de, makala, depuis, 4 mons, vital, kamer, reço, beaucoup, ou, pu, parfois, denkete, sisalie, politik, rencontra, vek, le, prison, le, plus, celebre, de, kinchasa, ah, batajena, friko, mbamisa, mbamise, kremu, koo, nebite, pabansulu, bango, penako, bakota, kapenana, mbana, batu, na, mbano, penana, ilo, benfoo, ou, kaka, vre, mfu, bandeko, balubie, via, pia, ndengewana, na makali, koti, oyabimi, oyakoti, oyabimi, don, ozo mona, biyendo, azosa, bo, di, anson, di, bo, on dire, kakuna, kominden, azosa, na, na, pale, de, la, nasyon, alo, dosya, kameri, donk, makambo, babimi, si, abandeko, nan, nabana, kotange, la, binoyan, si, en Afrika, mystique, mijie, a, la, prison, de, makala, il, nus, atend, dans, un, peti, biy, biy, bangopé, bo, kompran, de, bangopé, baken, ne, ki, jen, afrika, on, nus, atend, dans, un, peti, biy, biy, on, nabana, en, poussant, une, porte, sur, la, s'inskri, biy, 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 jen, afrika, biy, 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 Et l'ongwakate Kamer yopi Kroawo yopi Et kobi jen afrika Koma yopo yopi Se ke kroawo yopi Eza mystique Po jen afrika zolo Kroawane longwakate E pi kroawane Zalakali kola trikwa Pembe Oh Pourquoi jen afrika L'obibou Donc kamer aleta trikwa Kulem moussousuti Kaka trikwa na pembe Kroaw ematiri kolo Les plus célèbres prisonniers De la république démocratique du Congo Affiche une mine Combatante et desidi Donc Bango ba kende ki pe kona Ma kabatangi ya wa Ba ye ba koti Jeune afrika Bon landa chere téléspectateurs Ke arriva ba tundenge Ba zaku ya ku ta la kamere E zaku inkiti Parti Kashi Kashi Et non seulement sa Ba ke poison pe koko tananze la wana Ano ba nende kwa kamerati Kako yamba batundeng wana E koma o Ba tinde le poison na prison Ano E zaku ya ku ta la kamerati Po ya su ka ba nubi Oye koko E zaku ya ku ta la kamerati Les trois téléphones posés sur la table Le font doucement vibrer A intervalles très réguliers La coupe pleine de fruits Ba nubi loko tu es awa na la mesa tout sa Ba teléfon Pembe na Don la mesa ne ko poza vena va froui Ba nubi nende ba teléfon E zo vibre Ba nubi nende ba e ma solo E sa la makashak ju Do ba tiba ma solo Do ba tatana Pe nabai yoka Brrr Brrr Allo Oui C'est kamerati Allo Koma Ma solo Simbala mo Allo C'est kamerati Allo C'est kamerati Don Don ba nubi Telephone A kamerati Sans repos A solo la kana Ba nani Pour ko ba permetre Na ba teléfon Do kamerati Aza ko salama Solou ne na prison Bon So ka zon lo Ba makamwe belé Ou e a presidans E tout sa E yi bu kakaye Mes chers téléspectateurs Problème sa ki Aza Mokko le pli Selebre na prison Allo Telephone Ezole la lernyos Allo Touti ka mwona bino To komo leka Na Troasyempo Allo Chek Téléspectateurs To komi na Poyasa Chadal O Bouzo Mwona Nande Touti Massacre Oe salamaki Na kasai Oyou Ba bengi Massacre De langanza Ramazan Ramazan Chadar O Touloubani Yindi Plaine Conte Chadar E dossier Kabila Boku Yo ka Messages Accusé D'être A la tête Pensant De massacres Commis Contre Les populations Civiles Nganza En 2017 L'ancien vice Premier ministre Et ministre L'Intérieur Sur le régime De Kabila Dénonce Les massanges Et affirme Qu'il s'agit là D'une machination De mauvais goût Un coup Monté De toutes pièces Par Ces détracteurs Dans le seul Bu De Lévu Lépandé Donc A l'obés A monté Parce Que Bande Kodoshio Esam Nene Eza Collective Desavouko Anobie Naibibango Mena Kinchasa Naibibango Oyo Tou Bazana Bama Nevre Moko Nakati Bama Nevre Wana Eza Konuka Bama Kambwepeli Moko Yo ka Exel Batou Nye Kesyon Vous Nkonesse Pas Ditou Desse Problème Eza Dossier Moko Sale Ba Généraux Et Toussa Bon Nga Problème Nga Ministre L'Intérieur Nkati Men Balobi Ke Yo Ordonaki Yo Zaki A la Tête Yaba Masakre Wana Nye Onson Paske Yo Mouto Pesaki Ba Ordre Nye Onson Non C'est la Machination Des Mauve Gou Eza Kou Monti Gana Eb Lokote Je ne Kone Rien Di Tout Cela C'est Une Machination Boutique De Kinchas Pas De Jans Mye Konni Abia Yibi Batouana Na Kinchas Allons Avançons Pasak Tani Kabi Vous Vous savez Bien Ce qui S'était Passé Mon Non Est Allé Faire Quoi Dans Ces Salles D'Ossi S'est Il Interrogé Ajoutant Que Ceux Qui Ont Monté Cette Histoire Savent Ce Qu'ils Font Ils Feront Plus Que Ça Car Selon Et Avant D' Atake Kabila I Dwa Komanse Par Shadar A Wama Kamwe Yindi Bandeko Ano Bi Ba Yebi Ba Je Na Bango Problem Na Bango Ezo Yena Ba Atake Nga Ezo Port Pon Ako Kanga Kabila Akene Na CP Kabila Eh Eh O E Kabila Nenge Indi Don Abim So Balou Bak Secrets Donc Kote Na Bango Bas Eza Djako Bougie Donc Dossi Akabila Et Monani Penas Siko Claire Alors Sans Plétard De Toyoka Shadari Maloba Lobi Bon Oto Continue Emission Namsu Kaya Basuda Emmanuel Ramazan Ishadari A Yébisi Ouragan FM Et Pon Aye E Zali Ba Yé Balingi Bas Simba Mokondi Akala Joseph Kabila Nde Babandi Aye Allo Chers Télésitataire Vous avez Su Donc Selon Yé Donc Ma Kamu On Yé Onsou Eza Man Yé Yako Bande Pan Aye Avant D' Atake Kabila Il doit Commencer Par Chers Dari Il Le Sable Le Secrétaire Permanent Du Pepe De Reste Serain O Miku Donc A Lobi A Kler A B Mon Frère Wane Papa Journaliste Je Ne Me Ré Proche De Rie Dossi Wana Vous Vous Con Cé Cé Mw Yé Bio El Kaki Mais Moi Pourquoi Bate Teng An Kati Banguba Yibete Port Na Mwopona Kwa Kwa Také Kabila Banguba Nanangaye Pwase Yaza Pule Mwoma Chef Yapipendi Do Sugi Dos Dossi Hachadera Koumogere Kusamba Ale Eza Port Pou Naku Kanga Kabila Pou Akende Na CPI Don Kote Na Banguba Yib Masolona Bayeb Ke Zaba Verite Ano Tengu Banguba Wakumulu Wangwa Unapole Lebo Doto Komprani Kema Kamba Ngo Ya CPI Don Eza Pena An Marge Il a souligné Que Au passage Dans l'état De droit Déposer Une plainte C'est un droit Qui l'est reconnu Et puis Bande Goza Collectif Des avocats Et quand Il parle Ça Donc Azou So Lara Bangunios Il faut Savoir Que dans Cette plainte Plus de 500 Victimes Des massacres De Nganza Accuse Dix officiers Supérieurs Militaires Notamment Marcelin Assouman Issa Ancien Combattant Du secteur Opérationnel Grand Kassai Et C'est De l'ancien Vice-Perministre Et ministre De l'Intérieur Shadar D'être Les têtes Paisantes Et Éléments Monteurs Du carnage Enriché Pendant Trois Jours Soit De 28 Au 30 Mars 2017 Dans la Commune De Nganza Ville de Kananga Au Kassai Centre Bata Batou Non Sobat Koufi Bata Kénénén Nwana Lélo Shadar Yoko Yep Sabiso Kékan Vos Attaque Esa Mouyak Attake Kabira Don Yo Esa Se Réprochés Lokote Mepang Baza Na Ba Preuve Ba Voka Batou Ba Koti Plain Twana Collection Des Avocats Alou Esa Mouana Claire Bano Ke FCC Pe Perde Baza Na Problème Seri De L'autre Kote Etat De Droz Holanda De L'autre Kote Plaine Na Plaine Alou Baza Na Problème Seri Baza Bate Nzelani Na Koukende Alou Cher Téléspectateurs To Tika Ngon Abino To Koumo Leka Na Oye Zaya Kouhinda I Depes Pe Perde De Balai Na Plateau Alou Cher Téléspectateurs De Baya Lelo Esa Antre Les Departi Au Pouvoir Pase Batou Ba Lobby Bolanda Kinebe Mission E Leké Zaki Pe Ple Ba Jir Cet Tous Sa Me Lelo Ba Mouna Ki Mouna Kote Fati A Yana Plato E Mout Mouna Kote Kabila Aya Na Plato Alou Pe Perde Ba Pouna Ki Kujo Aya Na Plato E Pina Kote Yai Depes Boe Bikaka Mentre Pite Kaz Pite Kaz Donk Bango Mibale Donk Bamone Bango Baleki Alou Nava Kaz Dina Sembredi Peper Pert Donk Parti De La Plate F F C Alou Sans Pli Tarde T T Yoko Kana Kour Supérieure Yama Jisla Bon, on va passer à la conclusion de ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement 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 d'accompagnement. Miquevette fonde son argument sur fond de la loi portant statut des magistrats. Cette loi réglemente le régime disciplinaire et la prestation de serment des magistrats. A son article 13, la question de prestation de serment est réglée. Pour siéger et instruire une affaire, donc fonctionner comme magistrat, il faut préalablement prêter serment. Et à l'article 45, à l'idée à trois, la loi dispose qu'est considéré magistrat démissionnaire tout celui qui n'a pas prêté serment ou renouvelé dans un délai d'un mois. Selon le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les deux juges ont bel et bien été notifiés de leur nomination par le Conseil, car eux-mêmes le reconnaissent dans leur lettre lorsqu'ils évoquent l'ordonnance présidentielle et le nommant le 17 juillet. En plus, dit-il, ils ont évacué tous leurs effets des bureaux de la Cour constitutionnelle. Ils ont aussi réussi les toges pour le nouveau serment et ont même procédé à la remise et reprise avec leurs prédécesseurs. Un magistrat état politique, l'ordonnance présidentielle et le nommant abroge toutes les anciennes dispositions. Argue le général. Alors, chers télésultateurs, Bissonyos d'Olandi, Cour supérieure, Conseil supérieur, et la magistrature, Bah, Bah, Mèkou expliquée, Ndeyini, Ndma, Kambangwe, Zalaka, Kaw, Bangwe, Baw, Baw, Kende, Na, Prestation, Serment. Ce qui est grave, Ndebou Landiouana, Lé déjige, Ouboulou Ekilomba, Isete, Deja, Na, Cour constitutionnelle, Pona, Remise et reprise, Et pi, Bah, Jupé, Batouche, Mais, quelque part Il va changer la décision Que voilà Alors, ça va pousser Alors, chers téléspectateurs N'est-ce qu'il n'y a pas de perdre Parce qu'il n'y a pas de question Ce qui est de l'angoisse Pourquoi il n'y a pas de remis ? Remise et reprise Pourquoi il n'y a pas de cause à tange ? Donc, ils ont tout accepté Au chef de l'État Parce qu'il n'y a pas de remis Parce qu'il n'y a pas de remis Parce que je n'y a pas de juge Je n'y a pas de remis Parce qu'il n'y a pas de remis Parce qu'il n'y a pas de remis Parce qu'il n'y a pas de remis Donc, il n'y a pas de problème Mais Ce n'est pas le chef Mais il n'y a pas de remis Alors Il n'y a pas de remis Directement Dans le PPD Il n'y a pas de remis Oui, docteur Kodjo Ndoukouma Je rappelle que vous êtes professeur des droits Et régime politique comparé Vous êtes aussi membre du PPD Parti de la plateforme RCC Comment vous expliquez la position De ces deux hauts magistrats ? Bon, je vous remercie Et je salue respectueusement Les deux invités également Le 17 juillet 2020 Il y a eu l'ordonnance Numéro 20 Par 108 Nommant différents magistrats Dans l'ordre judiciaire Mais il y a eu deux magistrats En la personne du juge Kylomba Et du juge Ouboulou Qui ont adressé un courrier Demandant à rester A la cour constitutionnelle Plutôt que de lever l'option D'aller à la cour de cassation Alors, il se pose plusieurs problèmes de droit C'est d'abord la séparation Des ordres de juridiction Et puis la particularité Du statut de juge A la cour constitutionnelle Se pose également une question De parallélisme de forme Alors, déjà, par rapport à ce que nous avons entendu Du secrétaire permanent Du conseil supérieur de la magistrature Il y a l'article 90 De la loi organique Numéro 6, 020 Du 10 octobre 2006 Qui porte les statuts des magistrats Tels que modifiés en 2015 Qui dispose que Les dispositions De cette loi citée Ne s'appliquent pas Aux membres de la cour constitutionnelle Alors, qu'est-ce qui s'applique Aux membres de la cour constitutionnelle C'est l'ordonnance Sur Du 22 août 2016 Portant les dispositions relatives Au statut particulier Des membres de la cour constitutionnelle Alors, à l'article 9 De la cessation des fonctions Des membres de la cour constitutionnelle Il est question De l'expiration du mandat De leur démission volontaire ou d'office De la révocation ou du décès Alors, la question se pose aujourd'hui Parce que Les deux juges Venant du conseil supérieur De la magistrature Ont dit Que leur mandat Est de 9 ans Sur base de l'article 158 De la constitution Et que L'ordonnance Qui les nomme Pour La cour de cassation Ne devrait pas mettre fin Au cours De ce mandat Qui est encore Actif Alors Docteur Codjo Justement Peut-on Comprendre Que cette façon De percevoir les choses Même si On peut dire Que ça se base Sur des textes Légaux Peut-on comprendre Cela comme Une façon De rejeter Le nouvelle nomination A la cour de cassation Bon déjà Il faut dire Que ce sont les actes Du président De la république Beaucoup de respect On ne découvre pas La couronne Nous essayons De comprendre Et d'expliquer La dichotomie Qu'il y a aujourd'hui Entre une première ordonnance Les ayant nommé A la cour pensionnelle Pour 9 ans Et une deuxième ordonnance Qui intervient En juillet Et qui Mets fin Au cours De leur mandat Et donc Ce mandat Est d'abord De 9 ans Et ils disent Ces juges Qu'ils ne peuvent pas Aller à la cour De cassation Parce qu'ils ne relèvent Pas de cet ordre De juridiction Et sont dans Un statut particulier La deuxième chose Qui est plausible C'est que On a le principe De l'inamovibilité Des magistrats Dans le sens Où est même C'est consacré Dans les différentes lois Ce n'est que Si un magistrat Accepte De pouvoir occuper Une nouvelle fonction Autre Que celle De juges Au cours constitutionnel Que cela peut être possible Nous l'avons vécu Avec le professeur Zolo Nous l'avons vécu Également avec Le professeur Vondouaoui Mais dans le cas D'espèce Le consentement N'a pas été donné Docteur Codjo Vous allez nous aider Vous allez nous aider C'est des matières Techniques C'est là à dire Que lorsque Un juge est nommé À la cour constitutionnelle Il est inamovible Aussi longtemps Qu'il n'a pas Achivé son mandat Des 9 ans C'est ça ? Oui Parce que c'est fait Que l'article 6 De la loi organique Numéro 13-026 Du 15 octobre 2013 Sur la cour constitutionnelle Dit C'est à dire Le mandat des membres De la cour Et de 9 ans Il n'est pas Rénouvelable Quand vous revenez A l'article 158 De la constitution La cour constitutionnelle Comprend 9 membres Nommés par le président De la république Mais il y a 3 qui sont désignés Par le parlement Régné en congrès 3 désignés par le conseil supérieur De la magistrature Et 3 sur sa propre initiative Et j'ajoute rapidement L'élément Selon lequel Les 2 magistrats Qui ont adressé Leur correspondance Au président de la république Était issue De l'un des groupes Qui concernent Le conseil supérieur De la magistrature Et selon la constitution Le renouvellement De la cour constitutionnelle Se fait au tiers Mais en raison D'un seul membre Par groupe Et donc C'est également Une question de droit Qui se pose D'autant que Pour le juge Philo Kalouba Nous avons compris Qu'il relève De l'initiative Du président de la république En remplacement Du juge Luamba Qui était de ce groupe là Et donc Pour Philo Le juge Philo Le problème ne se pose pas Maintenant Il y aura A posteriori Un autre problème Celui de l'article 10 De la loi Portant Organisation et fonctionnement De la cour constitutionnelle La loi de 2013 Parce que Pour entrer en fonction Il faut que les membres De la cour Soient présentés A la nation Devant le président De la république L'assemblée nationale Et le sénat Alors Maintenant qu'il y a On peut dire Cet incident De droit constitutionnel Et de droit judiciaire Est-ce qu'on pourra Encore procéder Pour le remplacement Des nouveaux membres De la cour constitutionnelle A leur prestation De serment Devant le congrès Et devant le président De la république Ou il faudra considérer Qu'il n'y a pas eu Parallélisme de forme Et qu'il y a Coexistence aujourd'hui D'une ordonnance Nommant à la cour De cassation Qui n'a pas été suivie Par les deux juges Et une ancienne Ordonnance d'investiture Nommant ces membres-là A la cour constitutionnelle Avec les statuts particuliers Qu'ils ont Les principes D'inamovibilité Et également Le fait qu'ils n'ont pas Levé l'option Ni qu'ils ont été révoqués Pour pouvoir quitter Les fonctions A la cour constitutionnelle Voilà Je pense que vous avez évoqué Certaines conditions Vous dites qu'il doit être Présenté devant les chefs De l'état Le président du sénat Et le président De l'Assemblée nationale Est-ce qu'on peut Avivre un lien Entre l'attitude affichée Par ces deux Au magistrat Et la position Du premier ministre Qui non seulement Il n'était pas présent Lors de l'appréciation De serment Mais aussi Quelques jours Après la publication De ces ordonnances Il avait affirmé Que ces nominations N'avaient pas respecté La procédure légale Et avait même Dénoncé Les contres saints Du vice-premier ministre Et ministre de l'Intérieur Est-ce qu'on s'est conféré Si on établissait Un lien Entre l'attitude De ces O Magistrat Et l'attitude De l'Intérieur Bon nous avons D'abord parlé En droit Et la magistrature Est apolitique Mais maintenant En passant D'un champ A un autre On est dans la politique Je pense que Le premier ministre Je vous réponds Il est resté cohérent Avec sa position Qui était Coulé dans son communiqué En disant Qu'il n'a pas été concerté Par son intérimaire Pour donner Son contre-saint Sur les actes De nomination découlant De l'article 82 De la constitution Pour la magistrature Et dans cette cohérence De paroles Et dans cette cohérence D'actes Il est fort probable Que son abstention De prendre part A une cérémonie De prestation De serment Soit dans la même Unité D'intention Et de but De démontrer Politiquement Qu'il n'a pas eu A endosser ses actes Dès leur origine Mais ce n'est pas L'attitude Du premier ministre Sous l'attitude Des politiques Qui va réapprendre Aux magistrats Le droit Et ce droit Qu'ils ont coulé Avec une plume pure Dans leur lettre Adressée au président De la république Voilà Vous avez évoqué Les caractères Inamovibles D'un juge Constitutionnel Mais à en croire Les secrétaires Permanents Du conseil supérieur De la magistrature Les deux Aux magistrats Ont bel et bien Été notifiés De leur nomination Ils ont même Évacué Tous leurs effets Des bureaux Et de la cour Constitutionnelle Ils ont aussi Reçu les tâches Pour les nouveaux serments Et ont même Procédé N'est-ce pas A la remise de reprise Mais ils savaient Très bien Qu'ils étaient Inamovibles Mais pourquoi Ils étaient En train de s'apprêter Pour partir Et après Ils ont changé De décision Est-ce qu'on ne peut pas Ici Dire comme on les pense Une certaine opinion Qu'ils ont reçu Des pressions De la part Des hommes politiques Il y a le libre-arbitre Et ce sont Des choix personnels Vous allez remarquer Qu'en 2014 Donc en juillet 2014 Le juge Tilomba Et en avril 2018 Le juge Ouboulou Avaient adressé De leur lève L'option De ne plus travailler A la cour suprême De justice Il y a certes Des cadres statutaires Mais il y a également L'option personnelle Que chacun lève Dans son libre-arbitre Bon L'inamovibilité Est à prendre Dans la situation juridique Et non dans un effet Physique Du mouvement Des corps Et des arbres L'inamovibilité C'est la situation juridique De celui qui Investit D'une fonction publique Ne peut être révoqué Suspendu Ou déplacé Même en avancement Ou mis à la retraite Prématurément Ça c'est le vocabulaire Juridique qui le dit Mais quand on revient Aux articles 10 et 11 De la loi organique Numéro 6 Du 10 octobre 2006 Portant statut Des magistrats Qui n'est d'ailleurs Pas applicable Aux membres de la cour Constitutionnelle Vous remarquerez Qu'il est dit A l'article 11 Le président de la république A le seul pouvoir De promouvoir Le magistrat Sur proposition Du conseil supérieur De la magistrature Et quand vous allez A l'annexe De cette loi De 2006 Sur la magistrature Vous trouvez Un ordre hiérarchique Des grades de magistrats Qui reprennent Ceux de la cour De cassation Et ceux du conseil D'état Mais nullement Ceux de la cour Constitutionnelle Parce que l'article 90 De cette même loi Ne leur est pas applicable Cela signifie Que quand on est Juge à la cour Constitutionnelle On est inamovible Bien entendu Et on est vraiment Au sommet De la hiérarchie Pyramidal Des ordres juridictionnels Et quand on vous déplace Ca doit nécessairement Avoir une incidence Sur le niveau De grade Que vous avez Est-ce que Être juge A la cour Constitutionnelle Et demain Devenir président A la cour De cassation Est une équivalence De grade Qui correspondrait A une promotion Ou à une rétrogradation Et je pense Que ce sont Ces questions de droit Qui se posent Merci docteur Codjo Merci On va vous redonner La parole Le maître Le maître Le maître Le maître Le maître Le maître Bango ba zana nevon Nevon wana Bango ba linga ba kontine ka yango Me So ki bango ba ndima ki Ba loupa ke fou ba tika la kaka wana Pourko yis ave accepte O preza yipisa ki bango Pourko ba kenen koutjwa bilong La mwana kata bir kour konstitutionnel Pourko ba ndima ki makamu Nyon so chef de l'etat yipisa ki bango Tango ba kome pa ma parti politique Kabila tienda simbi stilione wana A loupi ou wala Bango kende ti Do kwa ba yu kaka ye Ba chanjima solom Mesiko nana kope sa yomu sa Pase komitant dala Ndeko mwana wakomante to landa kiye Ndeko wana loupi bo ye Eza biye Ndenge bango ba ke prestasyon a sermate Eza biye Kafatish kwa ko tiyabatou na ye Do kote FCC Din manye di no te bazo regrette Pabia To salere Pase fatish kwa zo tiyabatou na ye na Kour de cassasyon Eza ya ko yin dan emision Allo To landi lissus Kaka ye ko tiyo kwesho batou ni Pase bandeko Oyo So tali makamu na bango O tali peperdende Bazo miya makamu Oyo ba induir bango an erreur Ba induir penda le deux juge Na Eremongraba Tune question sigo ya Premier ministre Janine Mabunda Bayakiti Oso mo na Ampechima ni ni bango ba yakiti To se zon laksa koma Dossi ou indeng Ezo touno ba ndeko Mi kolo tanko tiyo ba dossi Oto otiya ba kongole ba Komprende ke Présence ou travaye Selon la constitution Pase ma mensaje Belezo lobama Alok ke Fatcha Salongona Ordre Donde koko Oyo Makamu Yaloubi Bango bazo Se sute Sume Kana Kabila Eto sa So tali Tout diskou Na ywana 10 minute Oto tiyelibini Oto bo Oto tal Oto Oto landa Sa me Fe mal Ke bazo Mon a Tee Ereel Bandeko Basali Kodjo Dine Parati Kon Lome Loko Mogo Te Yareel Epi Asune Po Yai Move 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 Bili Ti Me So ki Bino Bako Mouve Bin Oti Seno La Loa Azake Na Ouijuri Fale Esplike Yang Na Ler Wana Me Bango Ba Loma Kengo Ler Wana Te Bango Bandima Ki Bakam Mounyon Soba Kena Kou Nek Kassasyon Yo Oga Sikole Su Orge Yabata Pe Pirdi Ke O Magistra Na Kou De Kassasyon Esalo Kolo Kitina Grad No O Magistra Kitina Si Bango Bandima Kita Nase Konk et puis des provinciaux, les cadres des lits de pêche, parti membre du CACH. Comment vous comprenez cette situation ? Moi, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Quand un mandat d'un juge constitutionnel peut prendre fin, lorsque vous lisez les dispositions de la loi que Maître Baudoua a citée à mon âme ici, il s'agit de la loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il est dit quelque part que les fonctions des juges constitutionnelles prennent fin à terme de leur mandat, par expiration de leur mandat, démission volontaire, coup d'office ou révocation. Et l'article 34 de la loi organique de la même loi dit qu'il est répité à voir des missionnaires d'office tous membres de la Cour constitutionnelle se trouvant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'article 31 de la même loi. Alors, quand est-ce qu'il y a incompatibilité ? Et ici, je vais me référer au passé, il y a incompatibilité lorsque les juges constitutionnels se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas exercer, ou en tout cas où il y a la loi qui interdise l'exercice de certaines fonctions. C'est le cas du poster Lozolo, nommé un juge constitutionnel. Lorsqu'il a été nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption, il a préféré aller dans ces nouvelles fonctions. Donc, il s'est retrouvé dans une situation d'incompatibilité. Alors, que dit la loi ? C'est toujours la même loi. C'est reconnu par la loi. Mais cette liberté de réfusé est également reclémentée par la loi. Il fallait respecter les délais de l'Union. Je soumets ici la lettre de juges concernés avec l'acquisé de réception, non pas à la présidence de la République, mais plutôt au secrétariat de la Cour constitutionnelle. Et l'acquisé de réception est de 4 août 2020. Alors, regardez la date de la notification des juges et la date à laquelle ils vont déposer leur courrier, bien qu'on a mis la date du 27 juillet. Ils ont déposé cette lettre le 4 août. Donc, vous allez constater que c'est au-delà de 8 jours prévus par la loi. Rien que par ce fait, je pense qu'on ne peut plus faire le débat. Alors, si on doit continuer à enseigner en droit comparé, on verra que le professeur Boundoie, puisque j'ai entendu le professeur Boundoie, j'ai vu que l'inamovibilité des juges, qu'on ne peut pas les toucher, mais il a oublié de faire une comparaison avec le cas de Nuzon, le cas de Boundoie. Il espère qu'il le fait ou tout simplement pour venir de la cause. La capitale Casa dit, s'il faut se référer à l'article 31 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle, on peut aujourd'hui dire que, parce que ces deux hauts magistrats n'ont pas respecté le délai des 8 jours, aujourd'hui, ils sont répétés des missionnaires. C'est l'envoi ? Absolument, absolument. Et si on fait un tout débat, encore que le débat dans son ensemble, on ne fait qu'un marché sur les sentiers bâtis, il est soutenu par le professeur Codio. Donc, rien que l'article 31 que vous venez de citer ne fait à tous ces débats. Donc, le droit de renoncer, de réfuser tout déplacement est reconnu au magistrat, mais il fallait le faire dans les délais des 8 jours. Voilà, vous avez évoqué aussi l'article 30 casques de la même loi sur l'incompatibilité, mais je pense que l'incompatibilité ne s'applique pas dans les cas d'espèce, maître Peter Casabi. Mais bien sûr, on ne peut pas être, dès lors que le président de la République a pris une ordonnance, vous nommez à toute autre fonction que celle du juge de la cour constitutionnelle, il y a une incompatibilité. Il ne pouvait pas être à la fois juge de la cour de cassation et en même temps le juge constitutionnel. Donc, il fallait choisir dans le délai, dire que non, monsieur le président, je vous remercie pour la nomination là-bas, mais moi, je préfère rester à la cour, mais dans le délai, ceux qui n'ont pas fait. Voilà, et s'il faut évoquer la dimension politique de la question, nous avons parlé des liens. Est-ce qu'on peut établir les liens entre l'attitude de ces deux juges et l'attitude du Premier ministre qui, non seulement, il s'est absenté le jour de la prestation de serment, mais également, il avait dénoncé les ordonnances du chef de l'État. Il avait estimé que ces ordonnances n'avaient pas respecté la procédure légale. Il avait même dénoncé, n'est-ce pas, les contres saints du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut établir un lien entre l'attitude du Premier ministre et la position de ces deux au majusrat ? Oui, il y a des implications politiques là-dedans. Le Premier ministre a subi la pression de sa famille politique. Également, les juges, qui sont censés être apolitiques, ont malheureusement aussi obéi à un mode d'ordre politique venu de l'endroit que l'on peut bien imaginer. Donc, on vous a dit, d'un prédigé, on nous a dit ici, qu'ils ont participé à l'assimilation, qu'ils ont été, chez Ocasone, là où on leur confectionne, leur dénu. Tout a été fait, ils avaient fait la remise de reprise, ils avaient même quitté leur bureau de la Cour constitutionnelle. Mais voilà qu'en dernière minute, ils décident de ne pas se présenter à la manifestation. Donc, ils sont obéis à un mode d'ordre quelque part. Merci, M. Willy Wenga, avocat près de la Cour. Allô, chers télécédateurs, nous avons suivi. Tolani Khazadi très, très bien. Selon Khazadi, à l'obiboui, bango bazaye kaka na wijou. Eza yako yinda, esi yindi do wijou kaka, bazaba chomène de baza on. La question kon se pose, pourquoi? Baksepta ki mizi reprise, bandima ki konzwa batouj, basala ki nyonso, oe salamaka, na avant prestasyon de sermons. Ntang, nde ba ke pa parti politik na bango, nde pa masouli, kene yako chanje. D'o bandego ouyo, ya peperdi, ba yaka na bango kotiaka kat dezordre, maka ma fache marchi ti, me baye baki. Le chien yabwa, la karavan passe. Don, maka mi kono, eza yangwa na. Bazan erer mo ko graaaf. Don, wijou re siye le ki eh. O boulou e kilomba, en tout ka, moussa anabine si libo, komi na palé bolu ka boulou moussus, sobo da boulou mo ki avokat, soki wapi. Alou, moussa ko bozo re greta. Ie me tje binu nurel bon, yazan na balara kou fouta bino. Premier ministre absent. C'est grave. Président di Assemblée Nationale absent. Tabwe mo mo a presa sena absent. Bon mo laksanini. Bo ben on e sabotage. Me binu ne batoza na problem seri. Fati abatuti. Eta de droa marge. Mikolezo ya, Fati nome biso batumoussus. Po ma soona ba ngo, e komi na souka. Eza ki pe mission, eza pona ko laksaba kongole plas boussa ali. Bo landi kaza di. Aza membra i depes. Aza ki klèr. Alou, chers téléspectateurs, to yo kasi koyo, yende mouta klotire masou. Maitre wuli wenga, avokat prède la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Yako tiyama kambu, nandenge eza. Eza yako hinda, eze hindi. Un avokat prède la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Une première, n'est-ce pas, dans l'histoire juridique de la RDC. Deux juges qui rejettent leur nomination, refusent d'aller là où ils ont été nommés. Comment vous analysez cela ? Merci beaucoup, Guy Maté, par rapport à l'invitation de la RDC ce soir. Je dois dire que la première fois que cela arrive, mais ça arrive par rapport à une institution, la cour constitutionnelle, qui est aussi nouvelle dans notre pays. Cela n'est jamais arrivé par rapport aux magistrats de carrière et dans les structures de juridiction de l'ordre judiciaire. Et ici, je note que le débat devait être dépassionné, mais avant d'entrer à la matière, je salue le professeur Koudjo, je salue mon compréh, mon éminent compréh, ami et frère, Peter Kazadi, avec qui j'ai beaucoup d'estime, mais parce qu'ils sont liés par une histoire, un professionnel commune. Et ici, je voulais revenir sur le fait que je suis informé à travers les interventions que les deux juges devenus présidents à la cour de cassation par la nomination qui leur a été notifiés, au regard des ordonnances qui n'étaient pas à travers le président de la République, sont arrivés jusqu'au bout, ou seraient arrivés jusqu'au bout avec la séance de simulation, le retraite de leur toge. Cela signifie qu'ils ont libéré leur bureau, ils ont emballé leurs affaires. Et lorsque vous suivez tout ce mouvement dans l'attitude de ces juges-là, tout portait à croire que les deux juges ont pris acte des ordonnances qui ont été signées par le président de la République et se sont préparés à aller vers leurs nouvelles affectations comme président de la cour de cassation. Mais la question fondamentale qu'on devait se poser ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la dernière minute ? Qu'est-ce qui est arrivé au juge à la dernière minute ? Dès lors que le dimanche, il était à l'assimilation, et le cadre, comme dit M. Peter Kanz a dit, c'est que c'est le cadre qui ont déposé leur courrier au niveau du Conseil sur l'administration via la cour constitutionnelle. Et je me pose la question ce soir, est-ce qu'après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, le juge a-t-il refusé de prétendamment, ou après qu'ils aient écrit leurs lettres, le Conseil sur l'administration a constaté que cette lettre serait un empêchement au serment. La question fondamentale est celle-là, parce que je ne me répare ce soir, Guy Maté, que les choses apparaissent comme si on était allé de clouer ces juges-là, on était allé de les considérer comme de les révolter, comme des personnes sur qui on doit jeter toutes les pierres, mais je voudrais qu'on puisse réfléchir en termes de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, M. Udiwenga, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé parce que vous estimez qu'ils ont, dès par leur attitude, ils ont pris acte, n'est-ce pas, des ordonnances, le nomin à la Cour de cassation, mais qu'à la dernière minute, les choses ont changé. Est-ce que ce n'est pas là qu'intervient la dimension politique ? Vous avez suivi M. Peter Kazadi qui, lui, est convaincu qu'ils ont reçu des pressions de la part des hommes politiques. Moi, je note avec intérêt que les deux juges que je connais très bien, je connais Kilomba, je connais le juge Obounou, ce sont des éminents juges, et Peter les connaît, et tout le monde le connaît, c'est que je me dis, est-ce que le secrétariat permanent du Conseil de la magistrature, après avoir reçu leurs lettres en ampliation, n'a-t-il pas trouvé en cette lettre un empêchement ou une occasion de suspendre l'erterrement ? C'est ça la question que je me pose. Parce que je ne vois pas les deux juges qui savent qu'est-ce qui fait une carrière, qui savent qu'est-ce qui fait une fonction. Parce que Guy Maté, il ne peut pas se lérer, était président à la Cour de cassation et d'autant prestigieux qu'il était président à la Cour conventionnelle. Parce que la Cour de cassation, c'est une des trois autres juridictions du pays. Et lorsque Kilomba est parti à la Cour conventionnelle, lorsque vous voulez partir à la Cour conventionnelle, ils sont partis comme des simples conseillers à la Cour suprême de justice. Et retourner à la Cour de cassation, maintenant qu'il y a conseil d'État et Cour conventionnelle, comme le président, je me dis quelque part que par rapport à leur carrière, et comme tout le monde ne peut pas être nommé premier président à la Cour de cassation, ils ont au moins été élevés en grade. Parce qu'au niveau de la Cour conventionnelle, il n'y a pas de grade. Tous les juges sont égaux, sauf qu'il y a un des juges qui est élu par les autres comme président, mais à la magistrature de l'ordre judiciaire, il y a au moins des grades et des fonctions. Et on ne peut avoir qu'un premier président de la Cour de cassation, mais plusieurs présidents, un de grade d'élévation par rapport au grade intérieur du conseiller ou du conseiller Kilomba, et d'avoir été élevés au rang de président. Et cela est prestigieux pour eux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est de se poser là, parce qu'on ne peut pas juger le comportement de deux juges sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tous les juges, après avoir pris acte de l'ordonnance, étant juges, connaissant très bien qu'ils ne peuvent pas accepter les choses pour l'accepter, mais tout en acceptant d'aller à la Cour de cassation, il faut quand même exercer une voie de recours et qu'ils étaient prêts à aller au serment et qu'ils n'étaient pas empêchés par le conseil de la magistrature. Il n'y a aucun péché qu'ils auraient commis par rapport à cela. Mais si, par exemple, les juges, après avoir pris acte, après avoir libéré le bureau, après avoir procédé la remise de reprise, ils ont été accrochés par le politicien, qui les auront entêtés, malgré tout ce qu'ils ont fait, à ne pas prêter fermement, je dois avouer que connaissant l'accepter des juges, ils ont été induits en erreur par le politicien, alors qu'ils ne pouvaient pas s'ouvrent l'oreille des politiciens à recuser à prêter fermement. Et partant, ils se sont laissés entre deux eaux communs. Je disais Moudi, mais Moumioka, ils se sont laissés entre deux eaux dès lors qu'ils ne sont plus de la Cour constitutionnelle, dès lors que les honnêtes de l'énommage ont été abrougés, ils ont apprêté fermement la Cour de cassation et partant, il ne peut pas entrer en fonction à ce moment-là, il y a un problème sérieux. Mais si, le fait de ne pas apprêter fermement est venu du fait d'avoir été empêché par la hiérarchie de l'administratur pour avoir introduit un recours, à ce moment-là, il y a un problème que le Conseil de l'administratur doit assumer et corriger pour leur permettre de prêter fermement. Merci, M. 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 pris leurs effets, ils ont pris les tours, ils ont tout fait. Mais, arrivé chez eux, tout a changé. Donc, ils ont eu une pression des FCC. Donc, qui n'ont pas dit, et, et, on a dit, ce qui est, maintenant, c'est ce qui est, c'est ce que je dis. Tant qu'on va au salaire, dans l'intention, il y a que voilà, tout saboté en haut, tout saboté, ni la pression de la République, et tout ça. Ça, c'est leurs intentions. Derrière, il y a que, surtout, il y a que, mais trop tard. Parce que, les membres, ils ne peuvent pas perdre, c'est que c'était une erreur. Ils ne peuvent pas avoir aucune appréciation des sermons. Et, maintenant, il y a un grand perdant, dans ma campagne. Le grand perdant, c'est, FCC. Parce que, si koufachia, kuchia vreba, tunayewana, et, d'etro, amad. Parchi, tomi bandeko, tomi tungisamate, parce que, nzambe pete, mtapermetaki, makambo, esala mabu. Nandinga mabete, bangobakendite, makambo, esala, malogo, bambu, esala mwona. Bambu, nakaka, bangobalinkotosa, ba onde, mwsute. Fachishu, kuchia, vreba, tunayewana. Cours de cassation, c'est un président de la République. Pour tout, il y a une cour constitutionnelle, il y a un magistrat, il y a un président de la République. Il y a un cassation, un président de la République. Cours constitutionnelle, c'est un président de la République. Cours de cassation, c'est un président de la République. Alors, chers téléspectateurs, c'est un président de la République. Donc, mon comportement, c'est un président de la République. C'est un président de la République. Alors, il y a un état de droit à marche. Il y a un problème. Il y a un état de droit à marche. Allez, marche ! Si j'ai un état de droit, il seör si facile. Il y a un état de droit à marche. En мышx, il y a un état de droit à marche, il n'y a rares folle état González. Mais alors, je ne sais pas comment cela est positive ? À membres de Corps de Dec 200, c'est lagroupement ? Mais aussi en France, COVID-19, tous les moyens sont certains états happening à PVC. Le Bureau deего trials aение ? Cette question est la foundation pour commencer. après il va changer c'est que forcement on va changer alors tout résumé merci dans les commentaires il y a des commentaires donc il y a un problème donc il s'est célèbre dans la prison et puis le procès n'est pas comme le 20 deuxième point il y a un problème il y a un problème ce procès n'est pas fait troisième point le débat bon abonnez-vous mes chers téléspectateurs au revoir à la prochaine